Nous sommes dans le chapitre numéro 30 de notre épopée, donc déjà c'est pas par là. Alors maintenant qu'on a les bottes de Pégase, non seulement on peut marcher très vite, et on peut utiliser les fameuses plateformes là. Donc celle-ci elle m'a mené à une nouvelle énigme que je comprends pas encore, mais en attendant, on peut aller voir les autres. Ah oui, là il fallait une clé. Les autres plateformes, il y en avait au moins une ou deux autres dans le donjon. Bah il y en avait une là déjà. Ah, je connais cette salle. Bon ouais, pas sûr que ce soit très utile d'y entrer par ce côté. À moins quelque chose là ? Non, y'a rien ? Bah attendez, ça a servi à quoi d'utiliser cette plateforme ? C'est de l'arnaque. Hum, je comprends pas. Juste une plateforme pour faire beau. Bah c'est vrai que c'est beau, hein ? Alors, où était l'autre ? Je pense qu'il y en avait encore une. Ouais, juste à droite. Mais du coup, si j'ai les bottes de Pégase, je peux aussi faire les courses de rapidité beaucoup plus facilement. Genre pour obtenir la boussole. Ça aurait pu être utile. Ah, non, pourquoi je croyais qu'il y avait une autre plateforme ici, moi ? Y'a plus rien ici. Tout ça, ça avait été fait. Maintenant, y'a plus rien d'autre. J'avais pas du tout l'intention de revenir si loin dans le donjon. Ah. Ok, alors du coup, je vais quand même en profiter pour faire un petit tour à nouveau par là. Même si normalement, y'avait rien au-delà de cette salle. Voilà. Aïe. Tiens, en fait, maintenant que j'y pense, c'est vrai que je pense pas utiliser l'Ocarina. Mais, au moment où j'étais... J'avais plus qu'un demi-cœur et j'ai traversé plusieurs salles pour revenir à l'entrée et pouvoir sauvegarder, j'aurais très bien pu utiliser l'Ocarina. Alors. Bon, ben, on va repartir vers là-bas. Ah, c'est vrai qu'elle a fait ici. Prendre son énergie, vu que j'en ai déjà une dans le flacon. Bon, ben, on va retourner par ici. Est-ce que par hasard, il faut faire tomber plus de blocs ? Mais où ? Ça forme pas spécialement un motif. Et à quoi sert ce tapis en roulant ? Je peux pas le faire tomber dans les trous. Bien sûr, je peux pousser ce bloc-là vers le bas. Mais, pourquoi faire ? Aucune idée. Je peux le faire tomber dans un trou. Non, il veut pas tomber dans les trous. Je peux utiliser mon grappin. Je pense qu'il faut que j'waine ce bloc-là, genre, en bas de la salle, mais... Je vois pas pourquoi. Je vois pas à quoi ça sert. En tout cas, si je veux le faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Celui-là, je peux plus passer. Ça, c'est un bloc que je peux pousser et tirer. Ça, idem. Et celui-là, je peux que le pousser. Rien de tout ça explique comment avoir une chance d'ouvrir cette fichue porte. Attendez, il y a... Ah, il y a des motifs. Sur le sol, ici. Et ici. Waouh. Bah, faut s'accrocher pour les voir. D'accord. Waouh. C'est un truc de malade. Ça y est, j'ai compris ce qu'il faut faire. Donc, effectivement, il faut bien trouver un moyen d'amener ce bloc le plus vers le bas possible. Mais imaginons que je le mette là. À ce moment-là, après... Non, je pense qu'il faut que je le mette tout en bas. Cette énigme est vachement ingénieuse. Je pense qu'il faut que je le mette tout en bas. Et ensuite, que je mette... Mais en plus, si je mets les deux... Déjà, je ne sais pas trop comment arriver à les mettre les deux. Mais si j'y arrive, je ne pourrais pas passer. En supposant que ça ouvre la porte. Merde. J'ai trop bien ce truc. Ah, moi, je suis fan des énigmes comme ça. Ok. Donc, imaginons que par miracle, j'ai un bloc qui se mette ici. Après, il faudrait tirer l'autre. Non, c'est l'inverse. Imaginons que par miracle, j'ai un bloc ici. Ça, ça va pas l'air trop dur encore. Genre, pousser la... Tirer le vase jusqu'ici, c'est faisable. Si ça se trouve, c'est uniquement les blocs, c'est pas le vase. Enfin, bref. Ça voudrait dire qu'après, il faut tirer l'autre. Depuis là, le tirer... Bah non, ça marche pas si je le tire. Je peux rien tirer du tout, là. On peut au moins essayer de faire ça. Mais je pense vraiment pas que le vase ait un effet. Voilà. Oh non ! Alors, ce vase-là, en fait, il faut le garder pour pouvoir utiliser le grappin. J'avais presque réussi tout à l'heure. Donc, quand j'essayais un petit peu au hasard. Donc, on va réessayer. Ouais, c'était ça. Ça ne marche pas du tout. Encore une fois, tout ça m'inquiète parce que si je réussis, j'aurai les deux blocs qui seront là, la porte qui s'ouvre et je peux pas passer. Alors, il faut espérer qu'elle reste sauvegardée ouverte. Que si je change d'étage, les blocs s'en vont, qu'elle reste ouverte. Ça serait quand même bizarre. On va quand même essayer parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc alors, changement de plan à nouveau. Il faut effectivement garder le vase du bas pour pouvoir utiliser le grappin. Mais, il faut aussi emmener le vase qui bouge vers le haut. Parce que sinon, après, on ne pourra plus jamais passer. Une fois qu'on aura descendu le bloc. C'est quand même vachement ingénieux. Il n'y a pas beaucoup de jeux où on a des énigmes aussi intéressantes. Ok. Pour l'instant, ça se présente bien. En plus, à la moindre erreur, je tombe dans un trou et il faut tout recommencer. Et ça, c'est vraiment mon genre d'énigme. J'aurais bien aimé en inventer une comme ça. Je pense que ça va m'inspirer pour Zelda Mercury's Chest. Et ouais, vous allez souffrir. Alors, attendez. Parce que là, on va retrouver bloqué comme un idiot. Je pense qu'il faudrait d'abord faire ça. Ah, ça ne va jamais marcher. J'ai plus tellement de place pour passer, là. Ça se joue vraiment à la case près. Je peux toujours le mettre là. Non, c'est bon, ça... Non, attendez, non, ça ne marche pas. Attendez, reviens là. Si, ça devrait être bon. Voilà. Cool. Mes vases sont en place. Non, merde, ça ne marche pas. C'est là. Mes vases sont en place. Ok, cool. Ne tombons pas dans les trous. Restons concentrés. C'est quand même absolument génial. Ok. Ok. Combien de fois il faut faire l'aller-retour, là ? C'est un truc de malade. Alors. Donc là, logiquement, je peux y arriver. Je vais encore réfléchir un tout petit peu. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas moyen de tirer ? Ben non, on ne peut pas. On va se retrouver dans les murs. On ne peut pas tirer vers le bas vu qu'il y a le trou. Non, je suis obligé de les pousser pour finir. Ah, d'accord. Excellent. Et toi, là. Excellent, Téligme. Franchement, bravo. Ok, donc tout de suite, on comprend mieux l'intérêt d'arriver là. Ça doit sûrement être la petite clé qui me manquait. Ok. C'est marrant parce qu'on avait deux accès à cette énigme. Ici, on a une salle très bizarre avec un bloc qui bouge. Finalement, qui ne sert à rien de spécial. Enfin, je crois, il n'y a pas de coffre. Vous mettez le doute, là. Non, c'est bon. Alors, une petite sauvegarde. Ensuite, il faut que je retrouve comment atteindre le coffre qui est apparu. Est-ce que c'était par là ? Non, ça, c'était pour aller au grand coffre. Donc, ça devait être par là. Pas du tout. Ça devait être par là-haut. Non. Ça, c'est la serrure. De toute façon, il faut qu'on monte, il ne faut pas qu'on descende. J'adore la complexité des donjons. C'est vraiment bien, bien fait. Ok, cool. Autant j'adore la trilogie Zelda Return of the Helian, Holy Link Begins et Zelda 3T. Autant les donjons de celui-là, ils exposent tout. Ils exposent toute la concurrence. C'est vraiment des super donjons. C'est incroyable. Maintenant, il faut que je retrouve la serrure que j'y étais il y a quelques secondes. Ben, je crois qu'elle était derrière. Attendez. Ouais, c'était là. Donc oui, les donjons de ce jeu sont... Pour l'instant, je n'ai pas joué à énormément de Zelda Amateur. Mais ils sont vraiment géniaux. Ils sont mieux que tous les Zelda Amateurs que les autres Zelda Amateurs que je connais. mais ceci dit, ceci dit, Zelda 3T, globalement, un petit carrefour reste le meilleur Zelda Amateur auquel je n'ai jamais joué. Ah ben voilà, c'est là que je n'étais jamais allé encore. Si ça peut donner des cœurs, c'est plutôt cool. Zelda 3T, il est génial, mais pour des raisons complètement différentes. Ce n'est pas tellement les donjons, bien que les donjons soient bien. Mais c'est le... C'est l'univers, les mini-quêtes. Enfin bon, je ne vous en dis pas plus. Si vous n'y avez pas joué, qu'est-ce que c'est que cette pièce. Si vous n'y avez pas joué, jouez-y. Est-ce que par hasard je serai à nouveau bloqué ? Ah, ah. Donc là, je suis dans une toute petite salle. Il n'y a pas de coffre. Mais il me manque encore une petite clé. Merde alors. Donc là, il n'y avait rien. Pourquoi il y a des vases qui ne réapparaissent pas ? Alors, attendez. Si c'est comme ça, je vais essayer de retourner un autre endroit. Et tant pis pour le rubis. Eh. Eh. ça c'était pas très gentil en fait je suis en train d'errer un petit peu n'importe où non je sais pas ce qu'il faut faire donc comme je suis là je vais simplement sauvegarder et puis on va faire une petite pause et on se retrouve demain pour le prochain épisode salut